Les enfants de Dieu sont des miraculés Parce qu'ils sont les seuls sur la terre à pouvoir parler avec Dieu Et quand tu n'as pas compris ton statut Tu vis comme un orphelin Il y a des enfants qui vivent comme ça Mon enfant c'est qui tire la bouche Est-ce qu'il n'a pas mon esprit ? Est-ce qu'il est mort ? Pourquoi il n'a pas parlé ? Pourquoi il n'a pas parlé de moi ? Pourquoi il n'a pas parlé de moi ? Le monde a ton voisin, est-ce que tu n'as pas parlé ? Pourquoi tu n'as pas parlé de moi ? Pourquoi tu ne parles pas et tu ne reçois pas ? Frère, je veux que vous compreniez Il y a trois besoins de l'enfant Le premier besoin c'est rejeter le péché C'est parler à son père Le deuxième c'est rejeter le péché Le troisième c'est boire du lait Boire du lait Boire du lait, c'est-à-dire apprendre à se nourrir de la parole Quand tu conduis tes gens à parler à leur père L'esprit de Christ que nous avons reçu Une des premières choses que cet esprit fait en nous C'est de nous conduire à crier à Dieu comme un enfant à son père Et à recevoir de lui Lorsqu'on entre dans le royaume La première bénédiction à actionner pour le croyant C'est la clé qui libère la consolation de Dieu comme père Heureux ceux qui pleurent Car ils seront consolés Matthieu 5 verset 3 Heureux ceux qui pleurent Car ils seront consolés Un enfant qui naît Et qui n'apprend pas à pleurer à son père Ne va pas connaître la consolation du père Il va mener une vie chrétienne, une vie d'orphelin C'est parce qu'il y a beaucoup de faux croyants aujourd'hui Que les gens couvrent vers les prophètes Pour les couvrir vers leur père et parler avec leur mère Qui comprend? Qui comprend? Nous sommes dans le Nouveau Testament Nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament Dans l'Ancien Testament Dieu mettait son esprit sur des personnes spéciales Et ces personnes devenaient les seules en Israël Qui pouvaient parler avec Dieu On les appelait alors les prophètes Toute personne qui voulait recevoir des dieux Allait s'adresser à lui Parce que lui il avait l'esprit de Dieu sur lui Mais Jésus a démocratisé l'entrée dans le sanctuaire Dans l'Hebreu 10 Il est écrit Approchez donc Avec un cœur sincère Dans la plénitude de la foi Le cœur lavé de toute mauvaise conscience Le cœur purifié de toute mauvaise conscience Le cœur lavé de toute souillure Et il dit Il dit d'abord que Jésus a ouvert une nouvelle voie Par son sang L'esprit de Dieu Que Dieu déposait sur les prophètes Est aujourd'hui donné à tous ceux qui appartiennent à Jésus Applaudissons pour Jésus C'est le même esprit C'est le Saint-Esprit Il est donné à tous ceux qui appartiennent véritablement à Jésus Pour que comme les prophètes du passé Ils puissent parler directement à Dieu comme leur père Applaudissons pour Jésus Écoute Dieu n'était pas le père de Moïse À ce moment dans l'Ancien Testament On ne connaissait pas Dieu comme père Oui Moïse ne pouvait pas appeler Dieu Papa Moi chaque jour Quand j'ouvre l'œil Oh Papa Parfois je ne dis même pas bonjour J'ai dit il y a tel problème Qu'est-ce que je dois faire ? Il m'a répond C'est comme ça que j'ai réglé les choses dans ma vie Il a dit qu'il n'était pas que des choses Je lui demande à ton voisin Est ce que tu es un enfant de Dieu ou bien tu es un enfant ? Je lui demande à ton voisin Tu devrais leur dire après Je voudrais qu'on m'entend par l'œil tous les jours tu marches comme ça où est ton père pourquoi tu as l'esprit de Jésus dis à ton voisin tu as l'esprit qui était sur les prophètes il habite en toi pourquoi tu puisses parler à Dieu comme ton père si tu cherches un prophète le prophète c'est toi c'est toi qui as chargé aujourd'hui de parler à Dieu comme père pour toi pour tes problèmes dans ta maison Dieu n'a pas chargé un autre à quelque part qui comprend le fonctionnement du Nouveau Testament qui comprend tous ont reçu l'esprit de Dieu pour crier à Dieu comme père parce qu'ils sont enfants de Dieu mais Jésus dit une chose jusqu'ici vous n'avez rien demandé plus il y a ici n'ont jamais demandé ils ont fait la religion de prière ils n'ont pas demandé et ils n'ont pas reçu et ils n'ont pas reçu dis à ton voisin ton problème c'est que jusqu'ici si tu n'as pas demandé tu n'as pas demandé tu as balancé les paradigmes dans l'air et tu es parti pour que ta joie soit parfaite pour que ta joie soit parfaite quand tu vois des croyants qui marchent comme ça c'est parce qu'ils ne demandent pas ils ne reçoivent pas ils deviennent méchants ou tristes parce que c'est des offres il n'y a pas d'espérance c'est écrit c'est combien demande et reçoit pour que ta joie soit parfaite vous n'avez pas demandé regarde la maman là qui a demandé et reçu elle a fait des kilomètres elle ne parvenait pas à marcher elle a demandé elle s'est levée elle a reçu lève-toi nous te voyons frère regardez est-ce qu'elle est triste t'avoir fait des kilomètres est-ce qu'elle est triste elle est rayonnante parce qu'elle a demandé applaudissements pour des filles il y a d'autres qui n'ont pas fait un seul kilomètre ils te regardent comme fou parce qu'ils n'ont pas demandé et ils n'ont pas reçu alors ils sont tristes Jésus dit toi là qui est triste comme le deuil c'est parce que tu n'as pas tu n'as encore rien demandé demande reçoit pour que ta joie soit parfaite verset prenez la bible prenez la bible donne le verset prenez vos bible c'est l'autre point où je vais attraper des gens ici un enfant de dieu sans la bible il est enfant de quel dieu là si tu n'en écoutes pas la parole finissons d'abord l'autre donne le verset Jean 16 verset 24 Jusqu'à présent vous n'aviez rien demandé à mon nom vraiment vous n'avez pas demandé demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite Amen quelqu'un qui a demandé est reçu sa joie est tu n'as encore rien demandé c'est pour ça que la tristesse tout est déçu dis à ton voisin tu n'as pas encore tu n'as rien demandé au nom de Jésus tu n'as pas prié demande et reçoit et tu vas connaître la joie dis lui tu tire la bouche là parce que tu n'as pas encore demandé est-ce que tu as dit demande et reçoit et ta joie sera parfaite est-ce que tu as dit quelqu'un qui est triste à cause du haricot tu m'as pas encore il y a la bouche que qu'est-ce-que je vais manger Demain Dis-le lui encore Jusqu'ici tu n'as pas demandé au monde du jeu C'est pour ça que tu es triste Jusqu'ici tu es triste Je vais te le faire Je vais te le faire Jusqu'ici tu es triste Jusqu'ici tu es triste Jusqu'ici tu es triste Demain Reçois Afin que ta joie soit parfaite Demain maintenant Et reçois de ton père Afin que ta joie soit parfaite Quelle voie-t-elle Quelle voie-t-elle Quelle voie-t-elle Lise Jusqu'ici Nous sommes en train d'apprendre sur la prière Qui se rend compte qu'il n'a pas prié Que jusqu'ici il n'a pas prié Lève la main C'est pour ça que tu es triste Comme un orphelin Dis à ton voisin Toi qui es triste là Jusqu'ici tu n'as pas demandé au nom de Dieu Dis-le Demande à partir de maintenant Que ta joie soit parfaite Dieu en regardant ta bouche s'inquiète La bouche s'allonge tous les jours comme le moukeke Il s'est dit Mon enfance Pourquoi il ne demande pas ? Pendant que nous prions ensemble une femme a demandé deux choses La première chose c'était quoi ? Ces deux choses qui se sont passées là Elle a demandé juste quand on a enseigné comme ça Elle a demandé juste quand on a enseigné comme ça L'une des choses elle a demandé que Dieu sauve son mari Son mari lui a dit ok je le sauve Le lendemain matin son mari a téléphoné Il a dit il faut que je le sauve Jésus Cherche moi quelqu'un dans ton église là Applaudissons pour Jésus Nazareth Elle avait demandé deux choses La deuxième chose c'était quoi ? Et Dieu lui a dit Dieu lui a dit Il a envoyé le propriétaire de la maison Et demandait Dieu donne nous une maison à nous Et il a le propriétaire de la maison Le lendemain Ce même matin le propriétaire de la maison est venu Il dit je veux vous vendre cette maison Nous allons nous arranger n'importe comment Nous allons voir comment vous allez prendre Applaudissons pour Jésus On a prié le soir Ensemble Elle n'avait pas reçu Elle a pris le même sujet Elle a continué Je l'ai répondu Le lendemain tout était là Dieu lui a dit Je vais te donner la maison Le lendemain matin C'est comme si la maison énervait le propriétaire Il dit je veux vous vendre cette maison Ne vous en faites pas On va arranger n'importe comment Vous avez un peu d'argent Vous prenez Applaudissons pour Jésus Et son mari téléphone Elle dit ma femme Il faut que je sois Cherche moi Quelqu'un dans ton église là Mais ne cherche pas ma jambéry Cherche moi quelqu'un qui va me conduire Parce que ma jambéry c'est son ami Mais pas ma jambéry Cherche moi quelqu'un qui va me conduire Son mari C'est la personne qui l'empêchait de suivre Jésus Ce n'est pas sa note Regarde comment tu es triste Parce que tu n'as pas demandé C'est parce que tu ne demandes pas Et tu ne reçois pas Dis à ton voisin Je te vois triste là C'est parce que tu ne demandes pas C'est parce que tu ne demandes pas Des pasteurs qui marchent Parce qu'il ne demande pas Au nom de Jésus Je vois comment vous êtes triste là C'est parce que vous n'avez pas encore Regarde la figure de ton frère Je vois ta figure Tu vois que tu n'as pas encore Demande, dis-le lui C'est pour ça que ta figure est comme ça Demande le soir Fred, demande le soir Et que ta joie soit parfaite Que tu commences à marcher en souriant Comme le frère aîné Ça c'est la vie victorieuse d'un enfant Quand un enfant est vivant Il parle à son père J'ai ma petite fille Ma petite fille C'est-à-dire la fille de ma fille Elle ne connaît pas Elle vient Elle veut dire papi Elle veut dire papi Je le regarde Elle dit quelque chose Que je ne comprends pas Elle dit quelque chose Je lui donne Je lui donne Hallelujah Regarde frère Je suis content De ce qu'elle parle Même si elle ne connaît pas Je ne sais 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 pas Dieu se demande Mon enfant Est-ce qu'il est mieux ? Il me dit Il me dit Je ne sais pas Mais il ne sait pas Il ne sait pas Il ne sait pas il parle à tout le monde demande à toi, est-ce que tu es un enfant de Dieu demande lui encore, est-ce que tu es ou non un enfant de Dieu demande à ton voisin est-ce que tu es ou non un enfant de Dieu est-ce que Dieu est ton père ou il n'est pas ton père demande lui qui te répond demande lui aujourd'hui pour la première fois tu vas te lever et demander pour recevoir personne ne demande sans recevoir ce que tu vas commencer à demander maintenant tu n'arrêtes pas jusqu'à ce que tu reçois parce qu'il est écrit quiconque demande de recevoir c'est à l'Afghani Matthieu 7-7 Matthieu 7-7 prenez ça, disez chacun d'entre vous va aller mémoriser ces versets et commence à vivre comme un véritable comme un enfant de Dieu vivant lisez point ne continue pas répète quiconque demande de recevoir toi, lis exactement ça c'est bien ce que la Bible dit car quiconque demande de recevoir Amen oui koukou sabawese ahabka Amen dis-le-le encore koukou sabawese ahabka Amen qui est le quiconque là qui est parmi le quiconque qui demande il dit n'importe qui ça dit n'importe quelle personne est-ce que tu es une personne tu es une personne Dieu dit que n'importe quelle personne qui demande c'est à l'Afghani c'est à l'Afghani donne-toi aussi tu as compris ne demande plus pour ne pas recevoir nous savons nous savons que l'Afghani soit déterminé à ce que Dieu te réponde attendre-toi à Dieu il va te répondre et quand il aura dit même un seul mot c'est la clé pour entrer dans l'Afghani tu peux lui demander le couteau et Dieu voit qu'avec ta colère qu'il sait qu'il te donne le couteau maintenant tu vas couper les têtes des gens tu lui dis papa donne-moi le couteau il dit oh ya je n'ai pas te donné le couteau parce que si il te donne le couteau tu vas aller couper la tête des gens tu as reçu n'est-ce pas ça va te guérir parce que tout ce que Dieu te dit te reconditionne la parole qui sort de la bouche de Dieu ne revient pas à Dieu sans avoir accompli ce bon point tu cherches à recevoir de ton Père demande pour recevoir certains d'entre nous font comme les juifs oh Dieu disat Dieu déjà coupe Dieu éternel oh hallelujah oh hallelujah oh amen amen oh tu s'en vas tu s'en vas tu s'en vas tu s'en vas Dieu demande mais mon enfant si il est fou il parle avant que je lui réponde il parle avant que je lui réponde il ne lui réponde il vient me raconter ses discours je n'ai rien à dire il n'y a rien à dire il y en a si tu veux qu'il guérisse tu dis Papa mon œil là m'a fait mal je ne veux plus de ce mal tu as dit que pas de meurtre si je suis guéri enlève ce mal simple et attend toi reçois de lui c'est tout au lieu de courir derrière les prophètes ce qu'on appelle prophète c'est toi le prophète lamenté parce que tu as l'esprit qui était sur les prophètes tu as le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus en toi parle à ton père qui comprend? il faut suivre les témoignages que les gens ont donnés partout on a commencé, je suis en train d'enseigner sur la prière seule dans Matthieu 6,6 quand vous voulez demander, entrez dans votre maison fermez la chambre et parle à votre prêche et votre père qui écoute dans le lieu secret vous répondez qui comprend? tu vas parler ces gens vont leur répondre ici tu arrives encore le soir s'il ne t'a pas encore répondu parle lui sache qui va te répondre il n'est pas mieux ton père ce n'est pas une statue et ce qu'il va te dire est la clé personne ne peut te le dire qui comprend? c'est ça la vie de prière seule tu parles seul à ton père si c'est que tes pieds sont bancales tu dis papa mes pieds sont bancales tu ne cherches pas à fabriquer de bonnes phrases maintenant dis-toi que tu as un enfant il vient te voir depuis la porte là-bas il commence à réciter mon papa que tu es merveilleux tu es comme le soleil qui s'élève à l'est ta face brille comme le soleil à son zénith et quand je regarde tes pieds ils sont comme la lune non mais c'est que tu es oh mon papa oh papa regarde comment ton dos est foutu tu vas faire quoi? qu'est-ce que tu vas faire de cet enfant? tu vas faire quoi? c'est un politicien qui vient te tromper tu vas le chasser tu parles à ton père il est ton père il connait déjà tes problèmes il veut seulement que tu parles il veut seulement que tu parles c'est que ton voisin il dit lui hey! demande à ton père il reçoit au nom de Dieu ça va se faire et comme ça tu n'es plus triste comme un orphelin nous sommes là nous sommes là nous sommes là nous remercions Dieu remercions Jésus qui a fait de Dieu Tout-Puissant notre père et son esprit qui nous rend capable de parler à Dieu comme père prions ensemble et puis il dit 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 à Demande-lui pardon pour toutes les occasions que tu as ratées De lui parler et de recevoir de lui dans le passé Pour la paresse de lui parler et de recevoir de lui Tu as rendu ta vie triste Tu as dit aux soeurs de la dialine Tu peux emmener, ruper il te permet de dresser On est en train de marquer Tu es toujours un ce danger Tu es obligatoire pour tonушка Où tu et le crois Tu es inférieure,ации,aster Tu es un gécou Tu es prêt sur le lit Café Tu es 1995 Je vous remercie. 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 Je suis parti devant Dieu. Je me suis mis à jeûne. Je ne quitte pas ici aujourd'hui. Je vous remercie. 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 C'est comme si on me réveillait. Donc tu as trouvé que j'ai de... Evidemment, il avait vu les choses que j'avais mises de côté parce que je supposais qu'on pouvait s'en passer. J'ai pris le stylo, j'ai ajouté ces choses. J'ai amené à sang. J'ai continué à prier. Entre mi-lui et une heure du matin. Quand j'ai fini de demander, j'entends. J'ai pouvoiré aujourd'hui même. Frère, il n'y avait aucun moyen que... 100 000 francs, c'était à peu près 500 000 francs. Imagine quelqu'un qui n'a rien. Quelqu'un qui n'a rien. Qui n'a aucun espoir d'avoir l'argent. Il n'y a aucun espoir. Il n'y a aucun espoir. Il n'y a aucun espoir. Dieu lui dit, aujourd'hui même, je vais dépouvoir les 100 000. Les 500 000. J'ai remercié Dieu. J'avais reçu. Qui voit ce que c'est? Qui voit ce que c'est? Qui voit ce que c'est recevoir? J'avais demandé et reçu. Qui voit ce que c'est recevoir? Qui voit ce que c'est recevoir? Je m'avais répondu. Je suis parti me coucher remercier en Dieu. Le lendemain matin, tôt le matin, J'entends le téléphone. J'entends le téléphone. Quand j'entends lui, il faut dire, Ah! Ça, ça doit être. Cet argent-là. Non, mais le téléphone, c'est qu'il y a un téléphone. Ah! C'est la sœur avec laquelle j'ai travaillé. Elle m'a dit, Nonne, je veux te voir. J'ai secoué ma tête comme ça. Au bureau! J'ai pris le taxi et je suis parti au bureau. J'arrive, je voulais lui expliquer les problèmes que j'avais. Je ne veux rien entendre. Je ne veux rien entendre. Elle a tiré le chéquier. Elle a marqué quoi? 100 000. Elle a signé. Elle a signé. Elle m'a donné. J'ai pris comme ça. Alléluia! Écoute! Tu pleures pour le haricot au lieu de parler à ton père. Tu pleures pour les bidjumbus. Pourquoi tu ne parles pas à ton père? Pourquoi tu ne parles pas à ton père? Tu me regardes tristesse. Tu n'as pas encore demandé. Demande et recevoir. Tu ne parles pas à ton père. Tu comprends? À partir d'aujourd'hui, demande à ton père. Et recevoir de lui. Tu ne parles pas à ton père. Alléluia! Si je vous parle de ma vie, ma vie est une succession de miracles qui viennent de ce que j'ai demandé et reçu. Il ne parles pas à ton père. Il est un enfant qui vient de ce que j'ai demandé. Il y a des enfants qui ont été déclarés. Il n'y a pas de prudence. Il y a des enfants qui ont été déclarés. Il n'y a pas de prudence. Demande à ton père. Si son Père est vivant, qu'il demande ? Demande-lui, demande-lui là-derrière. Parce qu'elle me regarde comme une orpheline. Alors maintenant tu vas demander. Mon Père, tu es vivant. Je vais te demander tout. Et je vais recevoir. Parce que ta parole dit que quiconque demande le soin. Écoute. Lève-toi et demande 21 fois la première chose. Ne flatte pas ton Père. Dis, Papa, donne-moi ceci. Très simple. Demande-lui 21 fois au nom de Jésus. J'ai été le demandement de Jésus seulement. Donne-moi. Vas-y. Prions. Vas-y. Marché. On a pris le domaine et on a dû mourir. C'est tout ce qui est important. On a dû mourir pour leur soutien. On a fait penser que le soutien est en train de se foutre. On a dû mourir pour leur soutien. On a dû mourir, pour leur soutien. Je vous remercie, je vous remercie. Jésus, Jésus, Jésus. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Qui a demandé, il reçut quelqu'un d'autre? Tu as reçu. Viens. Applaudissements pour Jésus. Tu as demandé, tu as reçu. Applaudissements pour Jésus. Qui a demandé, il reçut. Il y a des autres qui ont demandé, il reçut. Qui a demandé à vous des choses. Lève la main. Mais tu attends quoi? Tu as reçu. C'est la réponse à ta prière. Qui, pendant qu'il demandait, a entendu des choses. Lève la main. Mais pour vous recevoir, c'est quoi? Tu as reçu. C'est que tu parles, ton Père te répond. Applaudissements pour Jésus. Applaudissements pour Jésus. Applaudissements pour Jésus. Applaudissements pour Jésus. Qui a prié pour un besoin physique ? De guérison. C'est qui ? C'est qui ? Regarde, est-ce qu'il n'a pas déjà fait ? Regarde là où tu avais mal. Est-ce que le mal est encore là ? Qu'est-ce qu'il n'a pas déjà fait ? Voilà, il t'a répondu, tu as demandé, tu as reçu. Applaudissements pour Jésus. Applaudissements pour Jésus. Tu penses que le mal est parti, pourquoi ? C'est qui ont demandé une guérison là. Ils ont même ça, ils n'ont pas regardé. Ils ne savent même pas qu'ils ont reçu. Qui d'autre a demandé une guérison et le mal est parti ? Lève la main. Alors, tu as reçu. Si le mal est parti est reçu, tu viens, tu n'es pas vu ce que tu as reçu. Comment vous ne comprenez pas recevoir ? Recevoir peut être que la chose est réglée là. Ça peut être que Dieu te dit quelque chose. Ça peut être qu'il te montre quelque chose. Ça peut être qu'il a établi une conviction dans ton cœur. Dieu parle de plusieurs manières. Et c'est l'homme qui n'entend pas. C'est Diop combien ? Diop. Dieu parle de plusieurs manières. Et c'est l'homme qui n'entend pas. Applaudissements pour Jésus. Notre papa n'est pas muet. Tu demandes, il agit. Tu demandes, il parle. Tu demandes, il révèle des choses. Applaudissements pour Jésus. Donnez-le à le micro. Je veux que tu saches ça. Et que tu changes. Demande à ton père. Il est vivant. Et si tes oreilles sont bougées en sorte que tu ne peux pas l'entendre, nettoie tes oreilles pour bien l'entendre. Il a répondu à tout ceci. Il a répondu à tout ceci. Oui, commençons. Dis-nous. Qu'est-ce que tu as demandé ? Qu'est-ce que tu as reçu ? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Moi, j'ai mis devant du fardeau. Alors, quand j'ai terminé de prier les 21 fois. Alors, j'ai senti comme si j'étais poussé à proclamer. Je le fais, reçois-le. Alors, j'ai commencé à remercier Dieu et j'ai commencé à prier à remercier Dieu. Gloire à Jésus. 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 Alors dès que je l'ai dit, j'ai entendu une voix maudisant, je viens de le faire, tu verras qu'il y aura quelque chose qui aura changé chez la personne-là, alors j'ai remercié Dieu. Alors j'ai dit à Dieu, ces enseignements-là, c'est moi que tu as entendu. Alors j'ai remercié Dieu, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Moi j'avais une maladie, j'avais un mal des épaules, ça me faisait très mal au niveau des épaules. Alors quand je prie, j'ai prié, montrant ce mal à Dieu. Alors j'ai confessé, j'ai montré ça à Dieu. Alors ce mal des épaules a disparu du coup. Mais maintenant je me sens bien, j'ai été guéri. Gloire à Dieu. Applaudissons pour Jésus. Gloire à Jésus. Alors quand le serviteur de Dieu nous a conduit à prier pour un fardeau 21 fois. Dans ma famille, on avait un grand fardeau. Alors nous demandions à Dieu qu'il nous bénisse avec un troisième enfant. Parce qu'avant, il y a eu deux avortements successifs. Alors quand j'ai prié, arrivé à la vingtième fois. Alors j'ai senti des changements dans mon corps. J'ai entendu des vibrations, des départements au niveau du ventre. Alors j'ai eu beaucoup de larmes au niveau des yeux. Alors j'ai entendu des enfants, des enfants sont en don de l'éternel. Alors je remercie Dieu pour son fardeau qu'il a exaucé. Applaudissons pour Jésus. Gloire à Jésus. Alors quand on nous a dit d'écrire deux sujets de prière, deux fardeaux. Je l'ai fait pour deux fardeaux qui pésaient sur moi. Alors le premier fardeau était qu'on puisse obtenir la mutation de notre pasteur à Kayogoro. Pour qu'il puisse revenir et faire l'œuvre de Dieu là-bas. Alors le deuxième fardeau était d'avoir un ouvrier qui va suivre mes travaux champêtres. Alors quand on prie pour ça les vingt-une fois. Comme plus je continuais, plus le fardeau grandissait en moi. Alors, après les vingt-une fois de prière, j'ai reçu une nouvelle langue et j'ai commencé à prier. J'ai senti un changement. Alors j'ai été convaincu que ces choses-là vont être résolues. Applaudissons pour Jésus. Gloire à Jésus. Quand le pasteur nous a conduit à écrire deux sujets de prière. J'ai prié sur ces sujets de prière. Alors quand j'ai prié. Alors c'est comme si quelqu'un venait de verser sur moi de l'eau chaude. Alors le premier fardeau était pour ma transformation personnelle. Spirituellement et physiquement. Alors c'est là que j'ai reçu, j'ai senti ce signe. Et je crois que Dieu l'a fait. Applaudissons pour Jésus. Gloire à Dieu. Et moi je remercie Dieu pour le fardeau que j'ai élevé devant Dieu ici. Alors moi, quand je pensais au fardeau qui pèse sur moi. Mon cœur était alourdi par ces fardeaux. Alors quand on nous a dit d'écrire les sujets de prière, les deux fardeaux, j'ai écrit. Même si je sentais en moi que j'avais beaucoup de fardeaux. J'ai écrit quand même les deux. Alors quand on allait commencer à prier, j'ai senti une lourdeur au niveau de la tête. Quand j'ai envie de prier les 21 fois, j'ai senti comment on pouvait peser sur moi. J'ai commencé à trembler. Alors j'ai senti comme si j'avais de la force pour élever plus gros son fardeau. Et c'est comme si j'allais tomber. Alors quand cet épisode est terminé, j'ai senti que l'odeur que je sentais dans ma tête avait disparu. Je lui ai demandé quoi à Dieu. Je lui ai demandé. Je lui ai demandé, c'était en fardeau concernant le travail. Amen. Il y a quelqu'un qui est là. C'est toi qui? Quelqu'un qui est à terre là? C'était qui? Oui. Regardez, à plusieurs reprises, je priais et Dieu a répondu par ma propre bouche. La prophétie est sortie. Plusieurs fois. Le problème c'est que la plupart d'entre nous ne font pas attention quand Dieu leur répond. Parfois j'ai pris, moi-même je les mets à prier, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Vous pensez que c'est quoi? C'est la prophétie. C'est Dieu répondant. Qui s'est rendu compte que parfois il prie et il se retrouve en train de dire des choses qu'il n'a pas calculées? Qui n'a pas calculées? La question est, tu es en train de dire quoi là? Qui est en train de parler? Si ton Dieu veut parler dans ce monde aujourd'hui, il va parler par la bouche de qui? Ce n'est pas la bouche de tes enfants, il est en train de te répondre. Moi, je n'ai pas la réponse. À plusieurs reprises, j'ai demandé les choses et j'entends la réponse. Pas une réponse, je n'ai pas pensé, je n'ai pas voulu. Mais tu vas chercher les bafou mou appeler prophète. C'est pourquoi tu ne parles pas à ton père? dis à ton voisin ton père écoute il leur répond voilà non donnez d'abord à la sœur là et nous dit ce qui s'est passé parce que non laisse d'abord la maman finit après la sœur laisse d'abord la maman finit vous voyez que la figure la maman a changé maintenant quand elle était ici elle regardait comme quelqu'un qui est fâché maintenant là vous voyez elle rit applaudissons pour Jésus demande et reçoit et ta joie sera parfaite Alléluia continuez gloire à Jésus quand je me préparais pour venir alors je me suis demandé est-ce que je veux arriver là-bas il y avait beaucoup de pièges à la maison il y avait beaucoup d'obstacles à la maison et j'ai prié confessant que ça allait être possible mais quand je suis arrivé ici alors quand je suis arrivé ici j'ai senti que tout était débloqué tout était débloqué alors j'ai demandé nous avons une fondation sur laquelle nous allons bâtir notre église Dieu m'a dit que nous allons nous allons construire sans doute nous allons construire nous allons construire dans ce même mois de mars nous allons construire jusqu'au milieu nous allons construire jusqu'au milieu applaudissons pour Jésus elle a demandé elle a reçu Alléluia si tu ne demandes pas et tu ne reçois pas tu vas marcher en tirant la bouche allez-y gloire à Dieu gloire à Dieu je suis très contente pour mes dons qui avaient disparu mon don de prophétiser ça me faisait très mal que je l'avais perdu j'avais même perdu la vie de prier seul dans la chambre le diable me l'avait volé alors ce sont les deux choses que j'ai élevées devant Dieu quand on nous a conduit à prier 21 fois alors j'ai senti le Saint-Esprit descendre comme avant il m'a convaincu à leur faire je suis très content applaudissons pour Jésus elle a été remplie de nouveau du Saint-Esprit applaudissons pour Jésus c'est ce qu'elle a demandé c'est ce qu'elle a reçu là-bas à Rémont quand on plait c'était à Rémont non c'était où là où je venais d'abord c'était où là il y a une fille qui demandait d'être renouvelée dans ses dons c'est ce qu'elle a demandé c'est ce qu'elle a demandé pendant qu'elle a dit le Saint-Esprit a ramassé à terre applaudissons pour Jésus tu demandes à ton père tu reçois tu comprends la réalité de la prière la prière doit cesser d'être une religion inutile prier ce n'est pas parler en l'air rien c'est parler avec Dieu qui voit que prier c'est parler avec Dieu qui est en train de le voir c'est ça ce que tu as commencé à demander là si tu ne reçois pas ici demande encore le soir et demande encore certains d'entre vous il y a tellement qu'ils demandent des choses dans leur tête et dans leur cœur que Dieu ne trouve pas le moyen de se faire entendre ils vont recevoir dans la nuit pendant qu'il dort parce que certains ont besoin d'être abattus par le sommeil pour que Dieu introduise quelque chose qui comprends ce que je suis en train de dire mais tu demandes attendre-toi à recevoir tu es son enfant amen oui pour vous dire mes frères ça c'est le fondement de ma vie si ce n'était pas ça je ne crois pas que je serais vivant je parle à Dieu de tout je reçois de lui et je fais ce qu'il me commande écoute le monde entier peut être contre mais si tu es avec moi qui sera contre moi si tu es avec moi et toi tu es contre moi qui est en danger c'est moi ou c'est toi tu es contre moi parle à ton père tout ma vie a été bâtie sur ce que j'ai dit avec mon père nous étions nous étions dans une misère terrible on venait de passer près de deux jours sans manger j'ai décidé que je vais en rater il faut que Dieu me dise pourquoi je dois m'énerver je suis parti en retraite dans cette retraite Dieu m'a donné deux versets je les ai vus il m'a dit tu t'es fait passer par le désert tu avais une seule chose elle ne s'est pas déchets elle ne s'est pas trouvé une seule chose et c'est vrai j'avais une seule chaussure j'avais une seule chemise qui était encore correcte que mon petit frère m'avait donné c'était pour que tu apprennes que l'homme ne vivra pas de peur sur le monde mais de ceux qui sort de la bouche de Dieu j'ai appris que l'homme va vivre de ceux qui sort de la bouche de Dieu applaudissons pour Jesus apprends ça apprends ça apprends à vivre de ceux qui sort de la bouche de Dieu Jésus dit ma parole est l'esprit c'est-à-dire ce qui viendra à la vie reçoit de lui j'ai appris à vivre de ceux qui sort de la bouche de Dieu qui comprend et je suis un homme riche dans tous les domaines où je vais ça déborde parce que je parle la chose que je fais je parle avec mon père je lui parle il me répond je range les choses comme il me dit on avance applaudissons pour Jésus il est ton père fais parler et deviens un miracle de Jésus Amen oui gloire à Dieu moi je venais de passer un long moment avec un problème dans ma famille je voyais que mes tantes étaient bénies ils ont beaucoup de bien alors j'ai demandé à ma grand-mère pourquoi est-ce que les tantes paternelles sont riches et que nous ne sommes pas riches alors ma grand-mère m'a répondu alors ma grand-mère m'a répondu tu ne vois pas qu'elles ont la barbe alors moi je venais de passer un long moment quand je pensais à prier pour la richesse alors je pensais est-ce que moi je vais avoir la barbe ça me faisait très mal alors quand on nous a conduit à prier pour deux sujets de prière alors la question là m'est revenue alors j'ai prié demandant à Dieu est-ce que moi je vais je vais avoir la barbe alors le Saint-Esprit a prié à travers moi alors j'ai demandé à Dieu bénis-moi bénis-moi alors j'ai senti une voix disant dans mon coeur ce sont les enfants de Dieu qui sont bénis applaudissons pour Jésus c'est écrit nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux spirituels en Jésus c'est Éphésiens 2 c'est Éphésiens 2 oui Amen continue alors j'ai vu une image j'avais un problème des grains je voulais des grains de sémence j'ai cultivé j'ai fini alors quand je voulais sémer alors j'ai manqué les grains de sémence alors j'ai pensé alors moi je ne suis pas béni comme ma tante paternelle maintenant je vais même manquer les grains de sémence alors j'ai vu une image de toute ma propriété c'était des raïkos qui étaient plantés ça montait comme ça sur des des arbres c'était toute la propriété alors je remercie Dieu et j'ai cru que ça sera ainsi que Dieu bénisse ça veut dire que Dieu veut que tu reconnaisses d'abord que tu es béni ensuite que tu travailles en proclamant la bénédiction et tu verras et c'est biblique oui gloire à Dieu quand je suis venu ici j'avais un fardeau d'une maladie j'étais constipé au niveau du ventre alors quand on nous a dit de prier pour deux fardeaux j'ai confessé 21 fois que j'étais guéri et maintenant je me sens bien le mal la constipation est partie gloire à Dieu moi je remercie Dieu quand je quittais ma maison je me portais bien alors quand j'ai pris la voiture pour venir j'ai commencé à avoir un mal de tête c'était une partie j'ai commencé à avoir des douleurs même au niveau des yeux c'est comme si je ne je ne pouvais même pas regarder en bas alors même au niveau du ventre j'étais attaqué mon ventre a gonflé et j'ai commencé à avoir des douleurs c'était même impossible que je puisse mettre mon enfant au dos alors quand on a commencé à prier et le vent a Dieu deux sujets de prière moi j'ai prié j'ai confessé durant 21 fois que j'étais guéri alors quand j'ai terminé j'ai senti que j'étais guéri mais maintenant je suis guéri j'en sens bien quiconque demande reçoit dis-le quiconque demande reçoit dis-le encore dit-le encore amen amen gloire à Dieu moi aussi je remercie Dieu pour le fardeau avec lequel je suis venu j'avais un mal de rein alors à cause de ce mal je ne pouvais pas faire quelque chose demandant que je me courbe ou bien soulever des choses qui sont lourdes alors j'avais demandé à Dieu Dieu quand je veux arriver là-bas délivrement de cette maladie alors quand on nous a dit de prier pour les deux sujets de prière alors moi j'ai élevé à Dieu en ce fardeau lui demandant qu'il puisse me guérir de son mal terrain alors dès qu'on a commencé à prier plus je priais plus la douleur disparaissait alors quand j'ai fait 21 fois de prière j'ai remercié Dieu qui m'a guéri alors quand je me suis assise et qu'on nous a dit de rester calme j'ai commencé à sentir du feu au niveau des reins je sentais du feu alors quand je me suis examiné j'ai senti que toute la douleur que j'avais avait disparu avant pour m'asseoir je ne m'assais pas complètement mais maintenant je me sens bien je remercie Dieu qui m'a guéri complètement applaudissons pour Jésus je vais te demander de faire maintenant une chose si tu avais ajoutes cinq ça va faire sept choses que tu demandes non je parle à tout le monde chacun d'entre vous va faire demander sept choses inoccule ton cahier de parler et recevoir de Dieu il y a un petit cahier écrit un seul sujet là-dessus donc si c'est sept sujets ça te fait sept pages tu vas demander et quand tu as reçu quelque chose tu vas écrire ça et quand ça va se voir tu vas écrire c'est 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 amen amen fais cette chose si tu n'as pas encore reçu tu vas encore te reviver la première chose la demande là encore 21 fois parce que tu dois recevoir dis à ton voisin tu dois demander et recevoir tu vas encore si la première chose là tu n'as pas encore reçu demande encore 21 fois et pendant que tu demandes reçoit parce que quiconque demande reçoit qui comprend donc vous allez faire des listes de sept choses sept semaines chaque jour demande demande saba demande chacune de ces choses amen pour le moment tu vas te lever et demander encore la première chose si tu as reçu la première demande la deuxième quand tu reçois tu reçois tu écris le sujet tu repenses le jour que ça va se voir tu écris ce qui s'est passé amen comme ça tu as un témoignage vivant moi c'est ma vie c'est ma vie je demande je reçois avant que je vienne ici j'étais embêté par une chose il y a des appartements que je fais que les gens devraient louer on m'avait déjà donné les avances de 4 4 mois et tout l'argent était fini je ne voyais plus il manquait encore des choses à faire je n'ai même pas prié je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire où est-ce que je vais prendre juste penser je suis arrivé à la maison Jean-Paul est venu me voir je voulais un ancien cahier pour prendre une prophétie là-dedans pendant que je cherchais l'ancien cahier j'ai vu un petit tas bien attaché c'était tout là c'était un million entre un six cent un million sept cent applaudissez pour jésus en fait qu'est-ce qui s'était passé je croyais qu'on avait déjà dépensé cet argent quelqu'un m'avait envoyé des euros j'ai j'ai changer j'ai demandé qu'on pose ça là-bas j'avais montré au frère qui travaillait moi je croyais qu'on avait tout dépensé j'ai j'ai retrouvé ça au moment il fallait applaudissez pour jésus je suis un enfant de Dieu je parle à mon père et tout marche bien et je marche en rien demande reçois et que ta joie soit parfaite lève-toi encore demande les gens demandent recevoir toi demande et recevoir une chose maintenant prions ensemble parle à Dieu je suis en train de prier que Dieu se révèle à toi comme ton père te réponde demande la chose prions demande encore 21 fois si tu parles une chose demande l'autre demande les soirs ne Sous-titrage ST' 501 ... 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